Générique 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 Mercredi 29 mars 2023, Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Ce matin à Bomek, à la vie, nous avons eu de belles éclaircies. La température était de 29 degrés Celsius. La force du vent a oxyé aux alentours de 17 km par heure. L'orientation était vers le sud-ouest du pays. L'humidité relative de l'air était de 70%. Cérémonie officielle de lancement de la phase 3 du programme de développement des infrastructures et marchandes dans la commune de Copargo. Vous suivez dans un instant le compte-rendu de Cédric Bappé. Et puis vous aurez également dans ce journal l'essentiel à retenir lors de l'Assemblée générale de l'association. nationale des femmes entrepreneurs agricoles du Bénin. Bienvenue à nouveau. Une nouvelle plateforme de commerce aux coopératives agricoles. Il s'agit d'Agrosphère. Localisé au Bénin, ce projet est porté par Francis Dossou-Soyon et son équipe entre le Bénin, la Côte d'Ivoire et la France. Avec cette plateforme, le promoteur Aspire d'ici 2025 a touché 3 millions de producteurs agricoles africains afin de leur permettre d'écouler facilement leurs produits et de les vendre aux industriels. Comptant actuellement 20 000 producteurs, la solution digitale met en relation les coopératifs et les industriels en quête de matières premières agricoles. Rappelons qu'en 2022, la Start-up a été l'une des 5 agriculteurs lauréates du programme de préparation à l'investissement SAIS mis en œuvre par l'agence allemande de coopération internationale GIZ. Je l'annonçais en titre. Les membres de l'Association nationale des femmes entrepreneurs agricoles du Bénin, Anna Féa Bénin, se sont retrouvées dans l'après-midi du vendredi 24 mars 2023 dans les locaux de l'ATDA du Pôle 7 pour tenir leur première assemblée générale de l'année 2023. C'était en présence du directeur général de l'ATDA et des participants. Suivez le reportage. Discussions éparses, rapports à divins niveaux, éclats de rire, c'est l'ambiance qui a prévalu lors de l'Assemblée générale de l'Association nationale des femmes entrepreneurs agricoles du Bénin. La Nationale Bénin prend ainsi son envol pour émerger dans la sphère des organisations professionnelles agricoles afin d'impacter le secteur de l'entrepreneuriat agricole gens sensibles en faveur de l'autonomisation économique des femmes. La présente Assemblée générale ordinaire s'inscrit dans la bonne gouvernance et la redevabilité qui sont les principes de la dynamique associative de l'Association Anna Féa Bénin conformément aux thèses statutaires. Dans son allocution, Prosper Agossou, représentant du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, a, en dehors des salutations d'usage, félicité ses femmes pour l'organisation et réitère son engagement à leur côté. On a besoin des acteurs bien organisés, bien aguerris, tels que vous, pour pouvoir reporter les actions du gouvernement de façon générale et du ministre de l'Agriculture de façon particulière. Félicitations à vous pour ce que vous faites. Vous avez mon admiration, vous avez mon soutien et à partir de maintenant, je m'engage à toujours vous répondre à vos côtés chaque fois que je serai sollicité pour vous accompagner pour aller de l'avant. C'est également l'occasion pour quelques participants et membres de l'Anaféa de livrer leur impression à l'issue de cette Assemblée. C'est une AG qui s'est bien passée. Je pense que ça a bien commencé. Les rapports ont bien évolué. Le travail a été vraiment bien fait et l'ambiance était très bonne. Donc, je suis très contente. Je félicite tous les membres du conseil d'administration et nous tous, même membres participants, parce que le conseil d'administration n'aurait pas tout seul pu faire cette AG qui, quand même, depuis cinq ans, fait l'effort d'organiser régulièrement nos rencontres statutaires pour rendre compte parce que la reddition des comptes dans une association reste quelque chose d'important. Donc, je félicite le conseil d'administration et j'encourage toutes les femmes entrepreneurs agricoles à nous rejoindre pour faire valoir nos droits. C'est dans une ambiance conviviale qu'a pris fin cette Assemblée. Les participants ressortent confiantes de la pérennisation de ce creuset. L'association Palmier-Bénin dans sa vision de contribuer à l'amélioration des conditions de vie et de travail des femmes a fait don de plusieurs équipements au groupement de femmes transformatrices de noix de carité installées dans le deuxième arrondissement de Paraco. La cérémonie de remise a eu lieu vendredi dernier en présence du représentant du chef d'Athier des membres de la dite association. Cette action qui vient sûrement soulager ces femmes a été appuyée à travers Palmier-Bénin par Palmier-Suisse et accompagnée par la mairie. Restons toujours dans cette même actualité de dons d'équipements pour renforcer la modernisation du secteur agricole. Appiès-Pakofid a remis aux bénéficiaires de son projet du matériel et des équipements pour l'amélioration de la productivité et de leurs conditions de travail. Le point de la cérémonie de remise c'est avec Vanessa Zanon, Gaëlle Kledje. Tricycle, des tables en inox, des glacières de conservation, des pulvérisateurs de réfractomètres, des réservoirs de stockage, c'est le don de Apiex-Pakofid aux bénéficiaires du guichet A de la composante 3 du projet d'appui à la compétitivité des filières agricoles et à la diversification des exportations. La cérémonie a eu lieu sur vendredi 24 mars à l'Agence territoriale de développement agricole du Pôle 7. Sur les 1 1442 dossiers du QGA, seulement 248 ont été sélectionnés, dont 17%. C'est très faible et cela pour cause, parce que la sélection a été très rude. Nous avons fait beaucoup de vérifications qui nous ont permis d'éliminer les mauvais capteurs d'opportunités. nous sommes en face de vous aujourd'hui pour engager le processus qui doit permettre à tous ceux qui ont été sélectionnés, à tous ceux à qui nous avons remis en fait ces documents, de pouvoir bénéficier effectivement des équipements. Ce que nous souhaitons avec ces équipements que nous mettons à votre disposition, c'est que vous puissiez démontrer par la confiance que vous faites au gouvernement en subventionnant une grande partie de ces équipements, pour démontrer que le gouvernement a raison et que si on travaille bien et qu'on adresse réellement les producteurs, on peut augmenter la production de notre pays, on peut faire en sorte que beaucoup de ceux qui vont se lancer dans l'agriculture puissent réellement sortir de la pauvreté et gagner décemment leur vie. D'une valeur de 25 millions de francs CFA, ces matériels vont profiter aux actes agricoles de tous les manions des filières cibles producteurs, transformateurs, commerçants, prestataires de services au profit des filières, etc. Nous promettons d'utiliser ces matériels à bon escient pour accroître la productivité de la danage au Bénin. Nous passons par ce canal pour dire au gouvernement que la révolution verte, lancée, ne serait pas vaine. Nous allons œuvrer et nous comptons utiliser à très bon ainsi tout ce que le gouvernement vient de mettre à notre disposition. La remise de ces équipements témoigne sans doute de l'engagement du PACOFID à soutenir les acteurs de l'agriculture et de la diversification des exportations pour favoriser la croissance économique, améliorer les conditions de vie des populations locales et surtout contribuer à la protection des espaces verts initiée par le gouvernement béninois. On se rend à présent dans le département de la Donga où le ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale, Raphaël Acotéon, a officiellement lancé la phase 3 du programme de développement des infrastructures économiques et marchandes PIDM vendredi 24 mars dernier à Papégou dans la commune de Copargo. Suivez les temps forts de cette cérémonie avec Cédric Bagbé, Serafin, Honti Kandé. Après une première et une deuxième phase réussie, voici le lancement officiel de la troisième phase du programme de développement des infrastructures économiques et marchandes qui réunit acteurs de la gouvernance locale, partenaires techniques et financiers ici à Papégou dans la commune de Copargo. La nouvelle a été accueillie avec l'IES par les autorités locales. Pour ce qui est de la commune de Copargo, le programme vise la construction du marché ordinaire ici dans l'arrondissement de Papégou. La construction d'un tel marché dans la pose de première pierre aura lieu dans un instant constitué. Pour nous, un moyen d'amélioration des ressources financières internes de la commune. La préfecture de Tougou sera particulièrement regardante sur le respect des engagements pris par les communes tant du point de vue de la mobilisation de leurs contreparties que des diligences nécessaires dans la réalisation des travaux par site. Ce projet qui est financé par la coopération internationale suisse au Bénin avec une contribution des communes et mise en œuvre par l'agence néerlandaise de développement contribue aux efforts de développement amorcés par le gouvernement béninois depuis quelques années. Et le but, comme vous l'avez entendu, c'est de dynamiser l'économie locale. Tout d'abord, bien sûr, par la réalisation des infrastructures économiques et marchandes. Mais c'est aussi la promotion de matériaux locaux de type BTC. BTC, le plus important pour le BDM, c'est aussi la promotion d'une bonne gestion des infrastructures. Vous convenez alors avec moi que le BDM est un puissant levier susceptible d'accélérer la mobilisation des ressources propres au profit des communes et un outil efficace de développement du tissu économique local. L'immense foule s'est ensuite dirigée vers le site devant abriter le prochain marché de Pabégou pour la pose de la première pierre. Réjouissance dans le rang de la population qui n'attend que de voir tout ceci se concrétiser. En interactualité, ce soir, nous nous rendons en Côte d'Ivoire où a été lancée hier au Pacte des Expositions la cérémonie d'ouverture du sixième salon de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan d'Abidjan-Sara attendu du 29 septembre au 8 octobre 2023 avec pour pays d'honneur le Pays-Bas. L'objectif d'une telle initiative est de stimuler la croissance du secteur agricole en Côte d'Ivoire et de l'Afrique en général en encourageant la collaboration entre les acteurs du secteur et en favorisant la mise en œuvre de nouvelles stratégies de nouveaux modèles d'affaires. Plus de 320 000 visiteurs sont attendus pendant les dix jours du salon 800 entreprises exposantes sur une superficie de 18 000 mètres carrés 300 rencontres 1300 rencontres d'affaires et plus de 30 pays représentés. Le salon accueillera également une série de conférences et de débats sur les sujets les plus importants pour le secteur agricole tels que la durabilité la sécurité alimentaire la productivité et la compétitivité. C'est la fin de ce journal merci de nous avoir suivis la suite de nos programmes c'est sur nos différents panneaux digitaux.